bonjour nous sommes le lundi 28 février 2022 et je vais vous faire une petite vidéo faire un peu le point sur la situation il ya une différence essentielle entre ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui et ce que je vous ai dit le 26 janvier non c'était il ya un mois quand j'ai fait pour la première fois une vidéo qui s'appelait et maintenant la guerre j'en ai ensuite fait d'autres mais maintenant la guerre 2 3 4 puis j'ai donné d'autres titres comme en particulier sauver l'ukraine et où le capitalisme et là je faisais un pronostic où j'ai eu tort j'ai j'ai dit que on voudra tout prix sauver le capitalisme et plutôt que l'ukraine du côté je dirais occidental dans le camp opposé à celui de la russie et là les effets m'ont donné tort ces jours derniers dans les dernières 48 heures puisque on a fait on a posé les gestes comme saisir des avoirs de monsieur de monsieur la poutine et de certains de ses amis et interrompre le système swift le système de télécommunication entre les grandes banques du monde du côté de la russie alors il ya d'autres choses qui vont dans le même sens même si c'est pas sur le plan financier c'est comme interrompre les vols et surtout la grande différence c'est les envois massifs d'armes à des foules envoyer des troupes en ukraine pour soutenir le camp ukrainien alors ce que j'avais pas prévu le 26 janvier c'était des signes de faiblesse de la part de monsieur poutine or il y en a eu un hier particulièrement menaçant et malheureusement qui se trouvait dans le cadre de ce que je prédisais le 26 janvier c'est à dire la menace que tout cela se termine dans une grande guerre thermonucléaire bon c'était la partie je dirais qui a le plus choqué dans ce que j'ai dit un mois ça nous apparaissait voilà pour la plupart des gens qui n'avaient pas suivi trop l'actualité le fait même qu'il y avait que la russie envahissait l'ukraine apparaissait comme une surprise alors que quelqu'un a dit bien auparavant déjà que c'était plus que ça que c'était un risque de guerre thermonucléaire au cas où je m'interromps parce que dans tous les cas en fait j'avais laissé entendre que c'était dans tous les cas à moi qui est une issue absolument équilibrée de sortie de la situation ce qui devenait absolument impossible d'envisager dans le cadre d'une invasion de l'ukraine un des camps allait perdre le camp de l'otan ou le camp russe et dans le cas où ce camp perdait nous savions qu'il existait déjà des plans des programmes entiers de la part de celui qui perdrait de lancer une guerre thermonucléaire donc il faudrait imaginer une situation où aucun personne ne perde ce qui correspond uniquement à la situation où l'occident aurait accepté aurait mis sa signature à la proposition de poutine voilà engagement de ne pas encourager des pays comme l'ukraine d'essayer de les encourager à entrer dans la zone de devenir membre de l'otan des choses de cet ordre là ça n'a pas eu lieu alors comment la question maintenant c'est que comment sortir de la situation actuelle sans sans en sortir par une guerre thermonucléaire et là vous l'avez compris il y a un même si j'avais eu le comment dire l'intention de ne pas dire exactement ce qui était ce que j'avais dans le coin du cerveau je me suis trahi devant vous en disant que je vois pas je vois pas le scénario si l'otan se trouve en position de véritablement perdre du terrain de se trouver vraiment en difficulté ça existe il y a des plans de dissuasion en utilisant de manière tactique des armes nucléaires donc que ce soit nous le camp occidental qui utilisons l'arme nucléaire le premier n'est pas du tout à exclure c'est écrit dans des choses que nous avons l'intention de faire de la manière dont la russie s'est engagée de son côté elle ne s'est pas engagée de telle manière qu'elle pourrait perdre disparaître en race campagne sauf dans un seul cas et là aussi j'ai eu la satisfaction de voir que ma proposition n'était pas entièrement isolée j'ai pu lire et à mon avis ça sortait à peu près simultanément quand j'ai évoqué il ya 48 heures la possibilité la seule possibilité vraiment d'un retour en arrière du côté russe serait une révolution de palais du côté de généraux russes qui s'inquiéterait de ce qu'on voit c'est à dire de la fraternisation entre soldats russes et ukrainiens dans certains cas ou alors pour ces affrontements de type verbal des ukrainiens qui interpellent des soldats russes qui répondent pas parce qu'ils n'ont pas ils sont pas préparés ou qui engage même la conversation du point de vue du moral des troupes envahisseuse c'est pas c'est pas extra plus le fait que les actions de francs tireurs de la population russe ont des résultats on voit des colonnes entières russes à annihiler en raison d'erreur en raison de voilà de panne d'essence et de machin comme ça une petite remarque qui me vient c'est plutôt du coup c'est pas comique mais ça c'est un peu ironique vous vous souvenez de voilà de réactions épidermiques qui ont accueilli l'apparition du nouveau livre d'Emmanuel Todd sur la condition féminine et vous avez peut-être vu à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne vous avez peut-être vu ces scènes où les autorités ukrainiennes ne permettent pas aux hommes de passer les femmes et les enfants oui et les hommes restent les hommes restent pour combattre pour défendre leur pays une petite remarque là dessus Todd a absolument raison de dire que ce qu'on appelle le patriarque ce que les anthropologues ont appelé le patriarcat anthropologue créateur du voilà des gens qui ont créé le terme et ça c'est une question quand un domaine une discipline utilise un terme et le définit et puis qu'après il y a des gens qui veulent l'appeler au le définir autrement est-ce que ça oblige les gens qui l'ont inventé et qui ont des théories autour de ça qui ont du travail de terrain qui ont des analyses de données est-ce que ça les oblige à changer l'usage du mot parce qu'il est dévoyé quelque peu ici ou là ? alors les sociétés européennes n'ont jamais été des sociétés patriarcales à proprement parler ce sont des par rapport à ce qu'on voit dans l'ensemble des pays il y a des sociétés matriarcales j'en ai connu c'est souvent le cas dans les sociétés de pêcheurs pourquoi parce que les hommes sont pas là la plupart du temps ils sont en mer et il faut bien voilà il faut bien faire vivre le il faut bien que la société fonctionne en leur absence et donc voilà en général ce sont des femmes qui dirigent sinon dans les pays européens ce sont des systèmes assez équilibrés fondés sur une division sociale du travail cette division sociale du travail se trouve souvent à l'origine partagée en raison de purement et simplement de la force physique les premières taffes y sont distribuées le sont en fonction de la force physique et d'autre part le soin des enfants les femmes s'occupent plutôt du soin des enfants et les hommes s'occupent plutôt de ce qui requiert de la force une force physique supérieure et de manière continue sur des semaines sur des mois etc mais voilà comment les choses se sont créées du côté européen avec des variations dont Todd décrit bien les variations locales en fonction de la liée à la forme de la famille mais sinon il n'y a pas eu à proprement parler de patriarcat chez nous il ya des choses il ya des divisions qui ont été plus ou moins inégalitaire le fait qu'il n'y ait pas de patriarcat dominant ne veut pas dire que les choses ont été parfaitement égalitaire mais il y avait une redistribution des tâches et en particulier traditionnellement en Europe quand il s'agissait d'aller se battre contre un adversaire c'était essentiellement les hommes qui s'en occupaient et on le voit à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine cela reste dans certaines sociétés le principe général ce sont les hommes qui défendront la terre le pays pour qu'on puisse y revenir par la suite si possible voilà c'est une petite incise est-ce que j'ai des raisons de dire que la Russie ne va pas gagner à l'avenir si c'est vraiment la destruction de tout le monde par tout le monde il n'y aura pas de véritable vainqueur bien entendu s'il ya un nuage radioactif et plus un hiver nucléaire qui se met en place bon il n'y aura que des perdants même si sur le terrain il y en aura qui y occupent des pays qui sont pas les leurs ce sera une perte pour tout le monde et on aura simplement contribué à précipiter le moment de l'extinction de l'espèce en mettant les bouchées doubles et ça je l'ai prédit depuis mon livre de 2016 l'année qui s'en va être éteinte la lumière l'effondrement n'aura pas lieu de manière purement linéaire liée simplement à la température qui augmente et à l'eau des océans qui augmente si ça s'effondre ça va s'effondrer par pan entier et il y aura une précipitation du mouvement et c'est pour ça que j'ai toujours dès le début de la pandémie je l'ai mise du côté des facteurs de catastrophe et que l'apparition d'une guerre thermonucléaire ou des dangers liés au fait que des guerres civiles dans des endroits où il y a une forte densité de centraux nucléaires c'est pas une bonne chose non plus pour personne on l'a vu on y a pensé pour la première fois je dirais pas par la première fois puisque j'en parle dans des bouquins depuis depuis cinq ou six ans mais on a vu sur le terrain que voilà quand les russes ont pris la centrale de chernobyl ils ont accès à des matériaux sales qui peuvent être utilisés dans une guerre sale en plus alors qu'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent j'ai l'impression que les menaces vont monter des deux côtés on nous parle beaucoup des mesures qui ont été prises d'ordre financier il y a un très bon article aujourd'hui dans le Financial Times sur les réserves de la banque centrale de Russie et on les coupe des marchés occidentaux la Chine s'est abstenue dans le vote aux Nations Unies sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine donc les relations restent sinon excellentes du moins relativement bonnes entre la Chine et la Russie et donc le commerce russe peut continuer à opérer en s'accent davantage sur ce côté-là bien sûr le prix du rouble je vois le prix du rouble par rapport au dollar a baissé de 28% ce matin mais s'il y a une certaine autonomie de la Russie grâce à d'autres alliés que l'Europe et les Etats-Unis ils peuvent vivre un certain temps et surtout ils ont énormément de réserves d'or et les réserves d'or comme le notait le journaliste du Financial Times l'or on peut toujours le vendre si on ne le vend pas au prix du marché on peut le vendre à perte mais pas à des pertes considérables il y aura toujours des gens pour vous acheter ça ça ne se passera pas par Swift mais ça se fera autrement d'une manière ou d'une autre donc la Russie a des réserves elle peut tenir de ce côté-là son seul point faible pour le moment ce sont les pertes sur le terrain le sentiment qu'une blitzkrieg n'a pas réussi ils auraient pu imaginer prendre Kiev sans férir ou alors en férissant des coups de manière très limitée ça ça n'a pas eu lieu mais ils ont d'énormes moyens qu'ils peuvent ajouter et brandir la menace de guerre nucléaire les premières réactions que j'ai vu du côté occidental par rapport à cette menace alerte rouge nucléaire des Russes ça a été de hausser les épaules j'ai même vu le chef de l'OTAN disant oui bon c'est la rhétorique c'est du blabla comme on fait d'habitude moi je suis un citoyen ordinaire avec des enfants des petits-enfants quand quelqu'un qui est dans un camp qui est de fait le camp d'en face dit on va sortir maintenant les armes nucléaires j'entends pas ça comme du blabla quand j'en ai parlé le 26 janvier j'en parlais pas comme du blabla et je l'entends toujours pas comme du blabla c'est voilà c'est l'horreur absolue et donc j'espère j'espère toujours que ça ne va pas se passer je le rappelle pour terminer je ne dis pas ce genre de choses voilà pour me faire mousser parce que je veux passer à la télé je suis pas monsieur on voit beaucoup à la télé ni monsieur on voit beaucoup à la télé non plus ça c'est pas mon truc c'est de raconter d'expliquer les tenants et les aboutissants et souvent de dire vous ne voyez pas tel danger je vais vous expliquer comment ça marche les gens tombent des nus et effectivement ça se trouve vérifié hélas par la suite voilà c'est le rôle ça c'est le rôle du scientifique c'est le rôle du philosophe c'est le rôle des gens qui font le savoir le savoir pas le savoir du maître le savoir de l'université et celui du psychanalyste voilà allez à bientôt